Salut tout le monde! Bonjour! Aujourd'hui, le 21 mars 2015, j'aimerais faire une petite vidéo parce que le 21 mars, c'est la journée internationale des personnes atteintes de trisomique 21. J'aimerais en parler parce que j'avais une soeur qui était trisomique 21, Ginette. Elle s'appelait Ginette. Puis, je viens parler un peu d'elle, tu sais, puis j'aimerais donner des petits conseils, vous faire apprendre une coupelle d'affaires que moi j'ai vécue avec une soeur trisomique. Ma soeur, comment je dirais ça, elle a été élevée comme les autres, comme moi ou ma soeur ou mes autres frères. Il y a beaucoup de parents, pas beaucoup, mais il y en a des parents, des fois, si leur enfant va fouiller dans le garde-manger, ils vont dire « Hé, va pas là, c'est pas beau, tu sais! » Ben, des fois, l'enfant qui est moindrement handicapé d'une manière, comme disant trisomique 21, souvent, ils vont dire « Ah, ben, laisse-le faire, elle est malade, tu sais! » Ça, c'est pas de quoi faire. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas à juger d'autres parents, mais je trouve qu'un enfant... handicapé de n'importe quelle façon, comme trisomique, quand tu l'élèves comme un autre enfant, un enfant trisomique peut être très intelligent, peut venir à écrire son nom ou à lire comme un peu, savoir ce qu'il était, le printemps, puis tout ça, les jours de la semaine, peut compter, au moins, ce qu'elle dit souvent, quelque chose comme ça. Il faut les apprendre, puis les élever comme un autre, tu sais, simple. Moi, j'ai été élevée avec elle. Elle était beaucoup plus vieille que moi, j'aurais une quinzaine d'années différentes, à peu près. Puis, c'était... c'était mon amie, comme quand j'avais comme 7 ans, 8 ans, puis je couleurais, ou que je m'amusais avec des poupées ou des petits chars, 4 ans de même, bien, elle, elle était tout le temps là avec moi, parce qu'elle, elle avait comme la mentalité, je dirais, comme de 12 à 15 ans, je dirais. Ça fait que quand je couleurais, 4 ans de même, elle va dire, « Ah, Sonia, vous couleurz-moi aussi, tu sais. » Ça fait qu'elle était tout le temps avec moi, tu sais, là, dans ma jeunesse. Ginette était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Puis, je pense, la plupart des enfants ou des personnes très aimées qui adorent la musique, la guitare, écouter la musique. Elle, ce qu'elle aimait beaucoup, c'est les catalogues Sears. Elle, elle adorait ça. Comme à Noël, c'est quand elle achetait, disons, ou ma mère, elle achetait, ou ma soeur Diane, ou quelque chose, elle achetait des baux, des chandails, ou je sais pas, des affaires, des crâts couleurés, qu'un livre à couleurer. Elle aimait ça, elle appréciait. Mais quand elle rouvrait le cadeau, puis qu'elle avait un catalogue Sears, et là, elle était contente. Dans le salon, ici, on avait le sofa, puis il y a une chaise tout le temps avec le sofa, mais elle s'assissait tout le temps dans la chaise-là, tu sais, comme, c'était comme sa chaise. Puis quand elle était assise, elle avait ses catalogue, comme chaque bord de l'île, puis il fallait pas les toucher. Puis des fois, moi, c'est arrivé, je disais, Ginette, je voulais me faire venir un chandail, une paire de sneakers. Puis là, je disais, Ginette, tu as pris moi un catalogue? Et elle regardait ailleurs, elle faisait avoir qu'elle m'entendait pas. Je disais, ah oui, donne-moi un catalogue. Là, elle faisait avoir qu'elle, excuse, elle faisait avoir qu'elle m'entendait pas. Puis là, je disais, ah oui, puis là, je prenais le catalogue, et là, elle s'enragé, elle décollait, ouais, ma mère. « Ma mère, maman, Sonia a pris mon catalogue, tu sais. » C'était spécial, c'était spécial, c'est des enfants comme ça, c'est des enfants que t'aimes tout de suite. C'est des anges mis sur la terre. Moi, j'ai tout le temps dit ça, que c'était des anges mis sur la terre. Ça n'a aucune malice, comme que tu sois blanc, noir, que tu sois un chinois, un italien, un japonais, un coup, si tu voudras. Ils allant te dire bonjour pareil, que tu sois n'importe quelle religion, que tu sois riche, pauvre, n'importe quel métier tu fais. Jamais, jamais qu'ils allant te juger, ils allant toujours te dire allô, puis qu'on fait beau, hein, puis tu sais. Je pense qu'il y aurait plus de monde comme ça sur la terre, il y aurait moins de guerre, moins de viols, ou de femmes, ou d'hommes battus. Il y aurait moins de mal, je pense. Moi, c'est déjà, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, qu'il y a quelqu'un qui avait dit, il y avait tant que de pauvres, il avait dit, ah, c'est tous des fous, tu sais. Puis la personne y avait répondu, c'est pas toi qui vis avec des fous, c'est les fous qui vis avec nous autres, les fous. Parce que c'est nous autres, les personnes normales, qui fait les guerres, qui fait les maladies si d'autres, ça fait là. Viens-toi, Elvis, mon chien brûle. Fait que c'est ça, je voulais parler un peu de ma soeur, que c'est ça qu'elle aimait, la musique, puis la danse, puis elle aimait les catalogues, ça c'est sûr. Elle aimait beaucoup manger des chips. Puis quand il emmenait un chip, là, des fois, il y a un voisin ici, il venait souvent ici, toi, faire un tour avec sa femme, puis des fois, il emmenait un chip. Puis là, elle était contente, c'était comme de l'or, tu sais, un chip. Puis une bonne journée, ma soeur l'embarque à bord du char, puis elle l'emporte au dépanneur, ici, à Saint-Léol. Puis quand tu rentrais au dépanneur, tu virais de suite à droite, puis il y avait un mur, je dirais, de... au moins dix pieds, là. Puis c'était un des chips. Puis je me souviens qu'elle est rentrée, puis elle regardait des... Puis elle, elle ne disait pas tabarnak, elle disait, ta maman, tu sais, puis là, elle virait, puis elle a regardé le paquet de chips, elle dit, ta maman, beaucoup de chips, Diane. Oui, puis je me souviens, Diane avait dit, prends-en un, Ginette, tu sais. Puis elle n'avait pas pris quatre cinq, elle avait pris un. Puis là, je me souviens qu'elle se tapait, elle disait, hum, hum, elle regardait comme les sortes, puis elle avait pris au régulier qu'elle prenait. Tout le temps, oui, je me souviens qu'elle aimait beaucoup les chips. C'était une personne beaucoup spéciale pour moi, c'était une soeur, c'était un ami. Des fois, j'avais des petits problèmes d'adolescence, d'affaires-là, puis je me confiais à elle, on couchait dans le même champ. Moi, je couche en haut, puis elle couche en bas, les jumeaux. Puis des fois, moi, j'y parlais. Elle ne comprenait rien, mais elle m'écoutait. Puis, c'est ça, malheureusement, elle est décédée en 2005. Sa maladie, je ne peux pas vous dire vraiment, vraiment, parce que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une infirmière, rien. Mais sa maladie, quand est-ce qu'elle a poigné comme 49, 48, quelque chose de même, elle est tombée malade, puis des enfants, je ne sais pas si ils sont tous de même, bien, elle, en tout cas, le cerveau chassait. Ça fait comme un genre d'Alzheimer, tu sais, à l'avenue qu'elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus, comme de la misère en valet, puis tout ça. Ça fait de la misère qu'elle m'a poigné sa fourchette, là, puis elle ne pouvait plus s'enligner. Puis, c'est ça, ça a commencé comme ça. À la fin, elle faisait, je pense, une soixantaine de livres, ou 50, quelque chose. Elle était toute petite, bien, elle n'était pas grande, elle était même comme 4 pieds et 7, je pense, ou 5 pieds, donc tout. Puis, c'est ma soeur qui la gardait, parce que, vous savez, ceux-là qui me suivent, que mes parents sont décédés, ça fait longtemps, en 96, en 99. Ça fait qu'en 99, c'est ma soeur Diane et elle qui me marquent des fois, qui a pris ma soeur et mon frère, parce que j'ai un frère qui en est scapé aussi. Ça fait que ma soeur l'a gardée, quand vous vous dites qu'à la fin, c'est jusqu'à la fin. Jusqu'à temps, quand j'ai dit Diane, ça n'a plus de bon sens, là, tu sais. Puis, c'est ça, on est rentré à Ginette, à l'hôpital, dans le mois de juin. Puis, c'est moi qui reste avec, parce que ma soeur avait des enfants. Puis, elle est décédée, je tenais la main, puis elle est décédée le 26 juin 2005. J'avais mis des earphones, là, parce que quand tu écoutes le Carl Rogers au Canal 10, si je ne me trompe pas, c'est comme de la musique. Puis, j'avais mis les earphones ben beaux, puis là, j'ai dit, écoute la musique, Ginette. Puis là, je disais, relax, tu ne veux pas trouver d'indique mamie, tu sais. Puis, j'avais mis une chanson, puis c'était une chanson de Claude Dubois, je pense. Je ne me souviens plus de ce qu'il dit, là. Puis, elle est décédée en écoutant la musique. À cause qu'elle aimait, pas le plus au monde, parce que c'était sa catalogue, mais à cause qu'elle, le deuxième, qu'elle aimait beaucoup, la musique. Puis, j'ai un frère aussi qui est handicapé, mais lui, ce n'est pas très hommeique 21, lui, c'est qu'il était pris comme dans ma mère, pour ne pas trop, trop m'expliquer, là. Puis, ma mère a eu beaucoup de misère à l'accoucher, puis ça a comme fondu, je pense, sur le bord de la tête, puis ça a dérangé un peu son cerveau. Il est slow un peu dans les mouvements, puis il a beaucoup de misère à parler. Comme les autres, ce n'est pas si pire parce qu'on est habitué avec, tu sais, mais quelqu'un qui n'est pas habitué avec, là, a de la misère à comprendre. Mais Tigui, Guy, qui s'appelle, il est très intelligent. Il sait que l'été s'en vient, il sait que le printemps, puis ma fête, le 23 avril, là, on dit « Ah, bonne fête, Sonia, ta fête? » Puis, c'est mon âge, il sait tout, tout, là. C'est Noël le 25 décembre, puis tout ça. Donc, Tigui, il était assez intelligent qu'une fois, je ne sais pas quel âge qu'il avait, à l'entour de 17 ans, peut-être, 18 ans, il a demandé à ma mère qu'il aimerait aller voir le docteur pour guérir sa langue, qu'il avait de la misère à parler, tu sais. Ma mère a dit « On ne peut pas rien faire, Guy, tu sais, là. Guy, Guy, on ne peut pas rien faire, Guy. » C'était une journée pas mal triste pour ma mère, tu sais, de dire ça à son enfant, que je ne pouvais rien faire. Puis, quand elle l'avait envoyé à l'école, on pourrait essayer d'apprendre à lire, puis elle a écrit un peu, tout ça. Puis, je pense qu'il y avait une quinzaine d'années, 15-16 ans, il est arrivé à la maison, je pense qu'il était fondu sur la lait, que sa chemise était déchirée, me semble, les boutons. Ça fait ma mère l'arrêter d'y aller à l'école, parce qu'elle ne voulait pas qu'il se faisait rire de lui, excuse, puis tout ça, puis qu'il soit frappé, quelque chose de mince, ça fait qu'elle l'arrêtait. Mais, Tigui va à l'école de Boca Raquette. L'atelier, la rencontre, ça fait, pfff, faire au moins 25, hein, si c'est pas plus qui va là. Ils travaillant là-bas, ils faisant toutes sortes d'affaires, ils faisant les petites tuts, les petites mitaines pour les nouveaux-nés à l'hôpital, les femmes faisaient ça, ils tricotaient. Tigui, des fois, ils faisaient des tables de pique-nique, ça fait de même, puis ils vont dans ça, ils faisaient des affaires de Noël, des cannes, puis des étoiles, ça fait de même. Puis ils vont dans ça. Ça les tient occupés, tu sais, ça les fait, lui, c'est comme si ils s'en iraient travailler là-bas, il y a, ça a comme une chienne, ça appelle ça, puis il y a ses bottes capées, ses lunettes, parce qu'ils s'occupent des scies, hein, pour couper le bois, puis tout ça. Puis, c'est ça, j'ai été élevée avec deux personnes déficientes, ça fait que c'est pour ça que je voulais parler un peu, aujourd'hui, de la journée trésomique, les personnes atteintes de trésomique, parce que j'ai été élevée avec deux handicapés. Puis là, dans ma famille aussi, j'ai un cousin qui a une petite fille trésomique aussi, elle s'appelle Lucie. Si Lucie regarde mon vidéo, allô Lucie! Puis j'ai un autre cousin qui reste dans la région de Moncton, l'ont en passé, ils en regardaient, ils en avaient quatre ou cinq ou six, ils en avaient un peu. Des fois, en montant à Moncton, ça fait qu'on était comme habitués avec le manque, les enfants qui sont trésomiques ou des personnes qui sont trésomiques, qui sont plus âgées. Je voulais finir ma vidéo pour vous dire que les jeunes, j'ai beaucoup de jeunes sur mon Facebook, si qu'il y a un enfant qui a une déficience, que ce soit trésomique, que ce soit en chaise roulante, que ce soit, de n'importe quelle manière, pas rire de ces personnes-là, parce que c'est les meilleures personnes au monde, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être la personne que tu peux jouer avec, que tu peux rire avec, que tu peux te confier avec. C'est sûr qu'il serait ton meilleur ami, pas m'assure. Ça fait, j'aimerais demander aux jeunes de ne pas faire fâcher les enfants qui ont une déficience trésomique, de n'importe quoi. Puis c'est ça, je suis contente de vous parler un peu de ma soeur, Ginette, puis de mon frère aussi, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y en a qui savaient, il y en a beaucoup de chômains qui ne savaient pas que j'étais élevée avec deux handicapés trésomiques ou de nos manières, mon frère, je ne sais pas quoi ce qu'il y a. Ça fait, c'est ça, il y en a des fois qui me faisaient enrager quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais encore plus folle que je suis aujourd'hui. Puis il y en a qui disaient, tu as un frère puis une soeur handicapée, mais toi, tu n'es pas loin. Moi, le docteur t'a échappé, il y a des affaires de même, il y en a qui me faisaient enrager, mais c'était un pourriant. Ça fait, c'est ça. Ça fait que je vous souhaite un beau mardi, euh, non, samedi. Un beau samedi 21 mars 2015. Puis, euh, il y a une petite pensée aux parents, quoi, des enfants atteints de trésomique 21. Ça prend du courage, je suis sûre, parce que c'est beaucoup d'ouvrages, parce qu'il y en a qui sont plus malades que d'autres, tu sais. Mais, c'est des anges, c'est des anges qui sont sur la terre. Il y en a des fois qui vont dire, mais pourquoi le bon Dieu met ces enfants-là sur la terre? Si le bon Dieu existerait, c'est des anges. Le bon Dieu vous envoie des anges, des parents. Qu'est-ce que ça? Moi, je vais vous dire de quoi. Quand ma mère est décédée, elle avait une assurance vie, mais ça prenait deux ans, je pense, avant qu'on ait l'argent. Fait, ma mère, ça faisait un, comme cinq, six mois, je ne sais pas trop. Ça fait qu'on n'a pas eu les assurances, on a un cul quoi ce qu'elle avait payé. Puis, un enterrement, ça ne coûte pas cinq piastres. Puis, qu'est-ce qu'elle a payé l'enterrement? Parce que moi, je n'étais pas trop, trop riche. Puis, ma soeur non plus, mes frères non plus. Fait que ma soeur a pris les payes à Guy et Ginette pour payer l'enterrement. Ça fait que c'est eux autres qui ont payé l'enterrement de ma mère. Puis, merci à Ginette et à Guy. C'est sûr qu'on s'arrête à ronger, mais je veux dire, c'est eux autres qui ont payé pareil l'enterrement de mon père et ma mère. Ça fait, c'est ça, je voulais vous dire, de ne pas faire enrager. Les enfants ne faisaient pas enrager des enfants qui ont une déficience. Puis, si les parents qui ont des enfants trisomiques ou de n'importe quelle maladie, c'est des anges. Je vous le jure. Bon samedi. Puis, demain, il y a une tempête. Ça fait que prévenez. On connaît fois qu'elle est grosse. N'oubliez pas les chandelles, de l'eau, de cette affaire-là. C'est toujours bon à prévenir. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous aime beaucoup. Et bonne journée à toutes les petits-enfants trisomiques. Je vous aime beaucoup. Bye bye.